Europe 1. 7h25. Good morning La France, this is Commander News on Europe 1. Commander News qui fait ce matin honneur à l'un des plus éminents animateurs de cette maison. Notre historien star, Franck Ferrand, démarre cette semaine une collection d'émissions intitulée Varennes, où des voix incontournables de la station, Catherine Né, Mathieu Noël ou encore Évaroc, interprètent des personnages historiques qui ont vécu l'arrestation de Louis XVI dans la Meuse. On écoute l'une des scénettes de Varennes. Ouvrez cette calèche, vous êtes démasqué gros roi ! Oui, oui, il a raison ! Oh, bah vite alors ! Voilà, c'est tout, c'est la fin de la scénette. Bah quand tu dis Cyrano de Bergerac, c'est un peu court jeune homme ! Je suis un peu chafouin Julie, je peux ? Oui, vous pouvez être chafouin, il faut expliquer aux auditeurs qui l'ignorent que l'émission au cœur de l'histoire de Franck s'arrête à la fin de cette saison. Mais tu sais pas comment ça s'est passé Blondie ? Non. Écoute ça Julie. Blondie ? L'autre jour, je monte dans le bureau de Laurent Guimier, le nouveau patron d'Europe 1. Je t'ai guillé, espiègle, presque prime sautier, en plus j'étais très fier. Pour lui être agréable, j'avais même enfilé mon nouveau costume en tweed mauve au reflet au burne de chez Valentino. Je lui dis, je vais fêter mes 15 ans de présence sur cette antenne, il me semble qu'à l'occasion de ces noces de cristal, nous pourrions faire un petit frishti. J'ai noté quelques bouts d'idées Laurent, vous en faites ce que vous voulez, ce n'est pas du marbre, comme on dit dans le funéraire. On s'avait pensé que nous pourrions partir de l'arc de triomphe jusqu'à la mairie de Paris, afin de rejouer le triomphe romain dans Bénure. Là, je serais en toge romaine, en train d'avaler du raisin sur des coussins cousus de pendentifs et d'affilettes en grenade. Je peux m'asseoir sur mes cousins, parce que c'est une autre émission, bien sûr. Les coussins portés par des étudiants et étudiantes de la Sorbonne. Une fois, la mairie, la patrouille de France dessinerait mon nom dans le ciel de Paris pour faire diversion. Et moi, j'apparais en général de Gaulle pour prononcer son discours du 25 août de 1944. Après, on peut aussi faire plus grandiose, dis-je à Laurent, s'il y a du budget. Que vous a répondu Laurent Guimier ? Bonne question, la Madelon. Il m'a dit « Mais moi, j'ai une idée pour fêter tes 15 ans à Europe, Franck, un bon coup de pied au cul. » Eh bien, ce matin, je lui renvoie ces mots du général. Franck Ferrand, outragé. Ferrand martyrisé. Ferrand brisé. Mais Ferrand libéré. Commandeur en liberté chaque matin, 7h26 sur Europe, évidemment. Europe. Europe 1.